Dans cette vidéo, on va encore parler d'imprimantes 3D et cette fois-ci avec la Creality K1. Salut c'est Sylvain, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'impression 3D. Alors je t'avoue que depuis que j'ai mis le nez là-dedans, ça m'intéresse beaucoup et je fais pas mal de trucs, comme tu peux le voir éventuellement, peut-être ça doit être dans le champ ici, là pour le bricolage. Il y a pas mal de trucs intéressants et puis des trucs amusants tels que cette petite boîte lumineuse, comme on appelle ça. Donc cette machine, cette imprimante 3D m'a été envoyée par GitBuying. Alors je t'avoue que j'ai pas trop compris le pourquoi du choix de m'envoyer une K1. Alors il faut savoir que c'est la K1, ce qu'ils appellent Update, donc parce que les premières versions des Creality K1 avaient quelques problèmes d'extrusion, des choses comme ça qui semblent être réglées sur ces tout dernières versions. Mais à côté de ça, on a la Creality K1C qui est tout juste sortie, qui offre quelques avantages disons supérieurs à celle-ci et à un prix public pas beaucoup plus élevé finalement. Donc ce que je te propose, c'est qu'on voit en détail et qu'on compare rapidement les spécifications de la K1 et de la K1C et qu'on se fasse le déballage ensuite. Alors on se retrouve sur le blog de Creality avec un poste qui est daté du 22 janvier 2024 et où ils ont comparé les spécificités de la K1, la K1 Max et la K1C. Donc on va regarder, colonne de gauche ici on est sur la K1 et colonne de droite sur la K1C et on va voir un petit peu les différences entre les deux. On va ignorer la colonne du milieu qui est la K1 Max. Donc en termes de dimension, globalement c'est à peu près pareil, c'est pas trop ce qui nous importe. Le poids également, on a exactement le même écran couleur de 4,3 pouces, la même alimentation, la même alimentation interne en 24V courant continu, la même puissance de 350W, donc une machine FDM. Le volume d'impression est strictement identique également. Ici, quelques spécificités. La vitesse recommandée d'impression, donc 300 mm secondes, la vitesse max, donc 600 mm secondes, et l'accélération de 20 000 mm secondes carrés. Tout ça, c'est identique. En termes de matériaux, ici en haute vitesse, ABS, hyper-PLA, identique, en haute vitesse régulière, donc normale, du PLA, du PETG, du PET, donc strictement identique, flexible donc le TPU, et ici des matériaux un petit peu plus spécifiques, de l'ASA, ils remettent ici de l'ABS, du polycarbonate, et PA, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on est identique, et sur les matériaux un petit peu plus techniques encore, donc le PLACF pour l'AK1C, le PETCF et le PACF, donc qui peut être passé dans l'AK1C, parce que la buse est en acier plus dure que la buse laiton d'origine. Donc, un extrudeur pour l'AK1, Dual JIR Direct Drive, donc un Direct Drive double molette, et ici on voit All Metal Direct Drive Extrudeur, donc on s'est aperçu que sur l'AK1C, en fait, l'extrudeur n'était pas All Metal, et il semblerait que la dernière version de l'AK1 soit équipée aujourd'hui du même extrudeur que l'AK1C, c'est-à-dire une coque en plastique avec des roues métalliques à l'intérieur. Ensuite, en ce qui concerne la buse, ici on a une buse en laiton sur l'AK1, et ici une buse trimétal, qu'ils appellent donc intégrée pour l'AK1C. Ensuite, c'est identique en ce qui concerne les diamètres de buse, les températures, le PEI, ici, c'est la même chose, la température du bed, donc du plateau, monte à 100 degrés, même chose, ici, même chose, tu vois que globalement, K1, K1C, c'est un petit peu même combat, l'autoleveling, remote printing, enclosure, donc c'est le caisson, ici, la K1C a le purificateur d'air, donc en fait, il s'agit du filtre sur l'arrière du ventilateur du caisson, qu'on peut très bien imprimer et adapter sur la K1, le slip mode, donc je ne sais pas trop ce que c'est, peut-être un mode de mise en veille automatique sur l'AK1C, que n'a pas l'AK1, ici, donc, on est tout pareil, donc 10 langues, et la caméra AI est optionnelle sur l'AK1, et incluse sur l'AK1C, et que ce soit l'une ou l'autre, il n'y a pas de lidar, voilà pour les différences, qui ne sont pas énormes, c'est-à-dire qu'on a vraiment la caméra qui est incluse sur l'AK1C, la bus tri-métal, et ils le mettent ici, mais il semblerait que ce ne soit pas la réalité, pour l'extruder, qu'il soit tout métallique. Les similarités, ici, tu le vois, donc 32 mm3 par seconde de débit, de flow, et ça supporte jusque 600 mm2, ce qui est complètement déraisonnable en vitesse d'impression. Donc, comme tu l'as vu, entre l'AK1 et l'AK1C, il n'y a pas énormément de différences, et au niveau de l'extrudeur, il semblerait, aujourd'hui en tout cas, donc si j'ai un peu de courage, je démontrerai l'extrudeur, ou alors je vous ferai peut-être ça dans une autre vidéo, mais que l'extrudeur qui se trouve maintenant sur l'AK1 serait le même que sur l'AK1C. Ce n'est pas trop le sujet de la vidéo, mais peut-être qu'on en parlera un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc, on va se déballer ça rapidement, on regarde un petit peu le contenu du paquet très rapidement, et bien sûr, on va passer aux impressions pour voir un petit peu ce que ça donne. Toujours le Leatherman signal dans la poche, très très pratique, je t'avais fait une vidéo, si tu cherches, tu pourras la retrouver. Donc, allez, on se fait ça assez rapidement, du carton, de la mousse, c'est sérieusement emballé, des petites cornières en carton très épaisses, de partout. On retrouve le couvercle, ainsi que la notice. Toujours de la mousse. Allez, on va essayer de sortir ça sans faire de bêtises. De la mousse, de la mousse, de la mousse. Ici, on a la poignée de la porte, le câble d'alimentation. Donc, voilà, la machine est déballée. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce petit emballage ? Donc, nous avons l'écran ici de 4,3 pouces, des petits caoutchoucs pour mettre sous les pieds. Je crois que dans les premières versions, les caoutchoucs sur la K1 n'étaient pas fournis. Je crois que c'est arrivé à partir de la K1C, mais je dis peut-être une bêtise. Le support de bobine. Ici, une petite boîte en carton avec un C de boutillage. un outil pour déboucher éventuellement la petite pince bleue, la petite spatule. Clé de 10 et clé de 12, cette fois-ci relativement sérieuse. Un petit tube de graisse. Une clé USB. Ici, nous avons, je ne sais pas ce que c'est, de la petite bande caoutchouc. A voir. Ici, un set de clé Allen, une clé à pipe de 6, un tournevis plat, des petits clips pour bloquer les tubes PTFE. Et ici, un tube de colle. Voilà ce que nous avons là-dedans. Et bien sûr, la machine. Ah, j'ai oublié. Une petite bobine de filament Creality, donc de l'Hyper-PLA, blanc, 200 grammes. Où il nous indique impression entre 40 et 600 millimètres secondes. Cette machine étant donnée à 600 millimètres secondes. Si tu regardais les spécifications tout à l'heure, tu vois qu'il est recommandé d'imprimer à 300 et pas plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement installer tout ça. Je te montre ça vite fait en accéléré sur la vidéo. et puis, on se retrouve pour les impressions. Donc, le caoutchouc s'insère bien, mais il n'y a pas trop de résistance. Donc, une fois qu'elle est posée, je pense qu'il ne faut pas trop s'amuser à la déplacer. Sur l'arrière, on a le détecteur de fin de filament et le support de bobine qui vient s'installer ici. Alors, comme je pense à peu près tout le monde, le support de bobine sur l'arrière avec le détecteur de fin de filament, c'est une erreur parce que, encore une fois, si tu as la machine qui est proche d'un mur pour aller changer ta bobine, ça va être un peu galère, mais on va remédier à ça. Sur l'arrière, tu as également le bouton marche-arrêt et la prise pour le secteur et... Tu vois, je viens de déplacer la machine et le caoutchouc s'en va. Donc, je viens de retirer. Il y avait un petit plastique ici. Je l'ai retiré et ça, c'est la fiche pour venir installer le petit écran. Donc, on retire la petite protection et il nous a indiqué de bien vérifier si on est sur le bon voltage 230 ou 115 volts. Donc, pour l'écran, c'est relativement simple. Il y a la fiche à insérer là et ensuite, on vient clipser l'écran sur la machine. Donc, sur le plateau, on a encore une petite indication qui nous dit que... Eh bien, on a un film de protection sur le plateau. Il nous est indiqué donc qu'il faut retirer trois petites vis. Alors, il y a des petites flèches jaunes. Tu vois, la petite vis argentée. Je ne sais pas s'il a mis au point. se fait une là et une dans chaque angle et on aura la mousse ici sous le plateau à retirer. Donc, pour ça, on peut utiliser les clés à l'aide fournies ou si, comme moi, tu as des clés à l'aide à porter. Alors, ce qui est bien, comme tu vois ici, ils t'ont mis des tableaux, enfin, un tableau avec, en fonction des types de matériaux, eh bien, température de la bus, température du plateau, la vitesse. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je pense que c'est le débit. Ici, 100%, je ne vois pas parce que c'est masqué. Mais on a quelques petites informations qui peuvent nous être utiles. Bon, après, c'est des choses que l'on connaît. Ici, le système de ventilation ainsi que, ici, l'extraction d'air et la tête d'impression. Alors, je t'avoue que la première chose que je vais faire ici, c'est sortir le tube PTFE de la chaîne parce que nombreuses ont été les remarques sur le fait que ce tube dans la chaîne s'intre trop et parfois, le filament vient bloquer, casser, etc. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais débrancher le tube PTFE et je vais le laisser libre. Et on verra, soit dans cette vidéo ou dans une prochaine, les, on va dire, trucs à s'imprimer pour cette K1 pour l'upgrade encore un peu plus, finalement, et que ce soit plus confortable à l'utilisation. Allez, place au premier démarrage. Comme tu as pu le voir, la lumière, ici, s'est allumée. C'est un petit peu long à démarrer. Voilà. Donc, je vais essayer de vous faire la mise au point sur l'écran. Voilà. Donc, on va choisir pencer. Donc là, il nous précise de retirer les trois vis, ce qu'on a déjà fait. On nous demande de vérifier que l'espace à l'intérieur n'est pas encombré. Hop, on accepte la politique de confidentialité. Ici, ça nous demande de configurer le réseau. Ici, donc, les fuseaux horaires. Donc ici, on nous demande de scanner le QR code relié et bien la machine au Creality Cloud. Donc, on a le choix entre vous le voyez peut-être pas bien, mais c'est pas facile de faire la mise au point, mais c'est international ou Chine. Donc, on va laisser international. Donc là, on va faire l'auto-test qui dure à peu près 11 minutes, visiblement. Donc, démarrer la détection. Comme tu le vois, ça va chauffer la buse, chauffer le lit, essayer les ventilateurs, les différents ventilateurs, mise en forme de l'entrée, je ne sais pas trop ce que c'est, c'est peut-être l'input shaping et mise à niveau automatique. Donc, on va laisser le processus se faire. Donc là, nous sommes au test de vibration ici. Alors, tu as l'impression qu'il y a un avion qui va décoller ou un hélicoptère. la machine vibre dans tous les sens. Je ne sais pas si ça va être capté au micro. Je vais essayer de le capter. L'auto-contrôle est terminé. Alors, je t'avoue que ça a senti un peu le plastique chaud. Il y avait du PLA dans la buse, visiblement. Allez, on se retrouve sur la page d'accueil. Alors là, on a le plateau qui se met à décembre. On nous indique qu'il y a une nouvelle version du firmware. Eh bien, on va la télécharger tout de suite après l'installation. Donc, la machine redémarre. OK, donc ça nous dit de recalibrer avant de commencer. On va mettre oui. On va mettre mise en forme de l'entrée, mise à niveau automatique, démarrer la détection et erreur exception inconnue. OK, bon. On va réessayer. Ça ne fonctionne pas. Bon, ça n'a pas fonctionné. Ce que je vais faire, on va passer en revue tous les menus et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Donc, ça nous indique ici sur la page d'accueil que la buse est à 61 degrés, le lit est à 41. à l'intérieur. On a une sonde de température qui nous dit que l'intérieur est à 22. Ici, donc, on peut paramétrer les mouvements en X, en Y avec des pas de 1, 10 ou 30 mm. On a de nouveau des infos ici de la buse du plateau et ici, 100%, je ne sais pas trop ce que c'est. Ici, donc, pour le filament, pour rétracter le filament, pour changer le filament ou extruder pour, encore une fois, changer le filament. Ici, les vitesses des ventilateurs, donc, je ne sais pas si tu captes le son, mais là, le ventilateur se déclenche. Voilà, ventilateur latéral, souffle énormément et le ventilateur arrière, même chose. Ici, donc, ce sont les fichiers de test, donc, avec un Banshee. Donc, ici, par exemple, il nous indique 16 minutes si tu reprends la page de chez Creality pour l'Aquin, il nous indique 13 minutes, donc, on a perdu 3 minutes, 3 minutes, un petit chat articulé et ici, test, ah oui, c'est le speed test, voilà, lecteur USB, donc, il n'y a rien, donc, je vais brancher la clu USB dont le port se trouve juste ici. Alors, voyons voir, sur la clu USB, on retrouve strictement les mêmes choses et puis, historique, voilà, ici, c'est vide. La petite molette, donc, la luminosité de l'écran, l'écran qui s'éteint après 3 minutes, alors, moi, je ne mets aucun paramétrage comme ça, l'écran reste allumé tout le temps. Vérification automatique, donc, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, je vais le, j'arrêterai la machine avant de lancer le premier, la première impression, information du compte route, donc, ici, il faut attendre 30 secondes, donc, c'est pour router la machine, donc, je vais attendre les 30 secondes et je vais mettre oui, ça, ça va nous permettre, éventuellement, si on utilise un autre slicer, si on veut installer un autre firmware ou des choses comme ça, pour avoir accès à la machine à distance via le wifi, notamment, moi, j'utilise Orca Slicer et ça me permet, avec l'adresse IP, de pouvoir voir la caméra, etc., et suivre l'impression. Hop, donc, on revient sur la molette, rappel des mises à jour, paramétrage du fuseau horaire, relié au Creality Cloud, le journal, ici, la version, réinitialiser les valeurs par défaut, ici, le mode expert, donc, si tu veux, le décalage en Z, alors, trafic, je ne sais pas trop ce que c'est, étalonnage du PID, et ici, le petit bonhomme, attends, je reviens ici, donc, réseau, normalement, tu vas pouvoir, avoir ton wifi et l'adresse IP de la machine, ce qui est bien pratique, si ça veut bien, bon, et bien là, on n'a rien du tout, et la caméra, je ne l'ai pas, fonction IA, etc., bon, j'éteins la machine, je la relance, et je vais essayer de relancer le système d'autocalibration, ok, bon, je ne sais pas si ça va fonctionner, je vais retourner là, réseau, donc là, c'est bon, on a bien le réseau, et on a l'adresse IP, donc ça, c'est pas mal, et je vais retourner dans système et je vais faire une vérification automatique, sélectionner tout, démarrer, et cette fois, ça fonctionne, allez, je vous passe cette étape, et puis, on se retrouve ensuite pour l'impression, allez, c'est parti pour la première impression, donc, j'ai pris le PLA fourni avec la machine, donc, tu passes ton filament dans le détecteur de filaments, une fois qu'il est sorti, avant ça, tu peux déverrouiller ici, sur l'extrudeur, pour que le filament rentre bien à l'intérieur, et une fois que tu l'as poussé en bouté, tu reviens verrouillé ici, donc, pour la première impression, on va se lancer le Benchy, on va décocher ici, calibration, parce qu'on l'a fait juste avant, alors, il nous indique sur le plateau, parce que le plateau est un plateau hyper lisse, comme tu vois ici, je ne sais pas si tu le vois, mais il n'est pas texturé, donc, il nous indique sur le plateau de mettre de la colle, on ne va pas mettre de colle, et on va voir un petit peu, si ça tient ou pas. Alors, on se retrouve pour parler des impressions, donc, j'ai fait quelques dizaines d'heures d'impression, voire une bonne centaine, avec cette machine, donc, je ne vais pas te présenter, tout ce que j'ai imprimé, et en plus, je refais cette séquence de vidéo, parce que, je n'ai pas enregistré, donc, j'ai imprimé du PLA, j'ai imprimé de l'ASA, et du TPU, avec cette machine, donc, principalement du PLA, un petit peu d'ASA, et un petit peu de TPU pour tester, d'ailleurs, juste après, je vais relancer une impression en ASA, donc, au début, j'ai fait, le petit Benchy, avec l'hyper PLA, qui est fourni avec la machine, et, comme sur le blanc, on ne voit pas trop les défauts, etc., je t'en ai refait un rouge, je vais te montrer ça en gros plan, les deux sortent, vraiment nickel, ici, on est sur un soi-disant PLA, grande vitesse, pour le blanc, et ici, c'est un PLA totalement classique, d'une autre marque, et ça fonctionne, très très bien, malgré tout, à très grande vitesse, c'est sorti avec le fichier d'origine de la machine, donc, pour certaines pièces, j'ai utilisé, Creality Print, l'outil de Creality, pour slicer, etc., et, pour d'autres pièces, j'ai utilisé Orca Slicer, parce que, je suis un peu plus habitué, je me sers habituellement d'Orca Slicer, mais, il y a beaucoup de critiques, sur Creality Print, mais, quand tu es débutant, et que tu ne sais pas trop, et bien, tu prends les profils par défaut, et en fait, ça fonctionne très bien, on peut être habitué à d'autres slicers, préférer les interfaces, et les qualités d'autres slicers, c'est une chose, moi, j'utilise Orca Slicer tous les jours, mais, il faut quand même avouer que, et bien, Creality Print, ça fonctionne, et puis, ça fonctionne malgré tout, plutôt bien, avec les profils déterminés, pour les machines Creality, voilà, donc, ensuite, j'ai imprimé ce support de bobine, donc, qui normalement sort en deux parties, le, si j'arrive à le sortir, je ne vais pas réussir à le sortir, mais enfin, bref, peu importe, j'ai imprimé ce support de bobine, en P, là, qui est donné pour du, mince, du noir bleuté, bon, ça fait plutôt un gris anthracite, mais enfin, bon, peu importe, l'impression, donc, profil par défaut, encore une fois, 300 mm secondes d'impression max, et profil par défaut, de toute façon, tout a été fait avec les profils par défaut, de ce que je vais vous montrer, la première couche n'est pas, si on voulait, être tatillon, exceptionnel de qualité, le plateau, qui est lisse, a une excellente adhérence, il est très très bien ce plateau, mais voilà, si on devait, être tatillon, on pourrait, mais c'est franchement, très très propre, sur ce support de bobine, ensuite, j'ai imprimé ces pièces là, ces pièces là, même chose, je te laisserai par juger, jugé par toi-même, il y a quelques petites imperfections, mais malgré tout, ça reste très très propre, et ça, c'est une pièce qui va être fonctionnelle, ça reste très fonctionnel, encore une fois, en PLA, en PLA, j'ai imprimé ce bol à laine, en PLA rouge, le même rouge que celui-ci, même chose, relativement propre, pas de difficulté, profil par défaut, très très bon résultat, rien vraiment à redire, sur la qualité d'impression, encore une fois, il y a des petits défauts, des petits, mais je pense que c'est le cas avec toutes les imprimantes, mais globalement, ça va être fonctionnel, ça l'est, parce que ça a déjà été utilisé, et ça va très très bien. Donc ensuite, pour l'ASA, alors j'ai imprimé plusieurs pièces, dont certaines petites, que je ne t'ai pas rapportées ici, parce que, petites, ce cache ventilateur pour la machine, en ASA, encore une fois, profil par défaut, pas de soucis, de déformation, rétractation, ou refroidissement, qualité d'impression propre, rien à redire quoi. Pour ce qui est du TPU, donc j'ai fait ce petit filament, un fichier de type un peu Benchy, pour tester la machine, alors sur la face avant, c'est relativement propre, mais sur la face arrière ici, il y a un peu d'overhang dans les coins, c'est vraiment pas terrible, c'est même plutôt dégueulasse, j'ai touché aucun réglage, et on voit que la machine est capable, si je dis une bêtise, sur ce filament, j'avais réduit sérieusement les vitesses d'impression, on voit que les faces réussies sont vraiment propres, ça a bien fonctionné, mais il y a certains endroits, où elle a plus de difficultés dues au matériau. Ensuite, j'ai remis les vitesses d'origine, et je me suis dit, on va voir si on peut imprimer beaucoup plus rapidement, du TPU avec cette machine, et c'est le cas. Donc, je te l'ai laissé tel que, pas mal de stringing, mais globalement, une qualité d'impression plutôt bonne, à part peut-être sur le bout du plus gros des cristals, où je saurais déterminer si c'est une histoire de sous-extrusion, ou de chaleur, ou quelque chose comme ça, je ne suis pas habitué vraiment à imprimer du TPU, mais globalement, si on enlève un peu le stringing, ça, c'est plutôt propre, et c'est mou, c'est du TPU. Voilà, donc globalement, cette machine est performante, malgré qu'il y ait quelques défauts, selon moi, je me suis fait une petite liste là, pour m'en rappeler, donc je vais te les énumérer rapidement, mais globalement, ça fonctionne bien, j'ai fait des pièces qui font un peu plus de 20 cm de haut, je ne te les ai pas ramenées ici, parce que je n'ai pas forcément envie de montrer ces pièces là, mais ça fonctionne très très bien, la qualité d'impression est là, malgré tout, les accélérations sont quand même relativement brutales, les profils par défaut, je crois que certaines accélérations vont jusque 12 000 mm par seconde carré, c'est violent, la machine, elle bouge énormément, c'est vraiment très violent, et les vitesses d'impression, j'aime bien réduire moi tout ça sur ma Under 3, j'y réduis drastiquement, et je fais des impressions tranquillement, et de qualité, et ici, je commence à faire ça exactement, d'essayer de trouver le bon compromis, pour que la machine imprime bien, n'ait pas de brusquerie, outre mesure, et ne me fasse pas tout trembler la barrage, mais ça fonctionne globalement bien. Alors, j'ai enlevé le couvercle pour te parler des défauts, donc plusieurs défauts selon moi, je te garde le meilleur pour la fin, le tube PTFE qui passe dans la chaîne porte-câble, pour moi, ça ne va pas, donc en fait, je n'ai fait aucune impression avec le PTFE dans la chaîne, quand tu amènes ta tête en butée ici, on a un angle qui est très serré, très fermé, et je comprends que le filament peut casser éventuellement, ou mal passer, que ça sous-extrude, etc. Ça, je l'ai sorti, on va essayer de faire quelque chose un peu mieux qu'à l'origine, on va voir. Sur l'arrière, bien sûr, on a le porte-bobine, et le détecteur de fin de filament, bon, ça, ce n'est pas que la K1 qui a ça, il y a plein d'autres machines qui ont fait ça, vraiment idiot, d'où, ça, c'est un support filament, mais je t'en reparlerai dans une autre vidéo, quand on va customiser un petit peu cette machine. Le bruit, le ventilateur latéral fait relativement beaucoup de bruit, alors c'est une machine qui va vite, on n'a rien sur rien, c'est une machine qui va potentiellement vite, donc il faut refroidir énormément, donc il y a ce système de ventilation. Je vais essayer d'améliorer ça, je ne garantis rien, on verra ça dans une autre vidéo, mais c'est vrai que c'est une machine qui fait énormément de bruit. Pour l'auto-leveling, donc contrairement à une under 3 de chez Creality, par exemple, où on a le CR Touch ou le Bell Touch, qui vient faire l'auto-leveling, et bien ici, c'est la buse, c'est la buse qui vient taper sur le plateau pour faire l'auto-leveling, et comme ça se fait à chaud, si tu as du filament dans la buse, et bien potentiellement, à chaque point, tu peux avoir une petite crotte de PLA qui vient se poser, et tu en retrouves avant ton impression, partout sur le plateau, donc en fait, entre l'auto-leveling et l'impression elle-même, il faudrait presque être là devant, à venir gratter certains de ces petits picots là, qui viennent se mettre sur le plateau, ça c'est dommage. Est-ce que c'est plus précis que le CR Touch ou le Bell Touch ? J'en sais absolument rien, mais en tout cas, moi j'aurais préféré un outil annexe, qui vienne, comment dire, qui vienne, et bien, faire le boulot plutôt que la buse. Donc, dernier point noir pour la fin, c'est le plateau. Le plateau, en fait, sur cette machine, il est tenu par 3 points, donc 2 points sur l'avant, et 1 point sur l'arrière au milieu. Ce qui fait que, quand tu regardes le bed mesh, il est, alors, ça pourrait être très plan, mais là actuellement, le bed mesh, il est vraiment dégueulasse. Et en plus, du coup, sur l'arrière, t'imagines bien que quand on est pris en plein milieu du plateau, l'arrière, il peut légèrement fluctuer de droite et de gauche, comme ça. Donc, pourquoi ils n'ont pas mis, plutôt que de mettre une fixation là, pourquoi ils n'ont pas mis, et bien, deux vis ici, là par exemple, sur les côtés, pour venir supporter en 4 points le plateau ? Je ne sais pas. Il me semble que sur la K1 max, c'est la même chose, alors que le plateau est encore plus grand. Ça, je ne comprends pas. Enfin bon, bref. Et donc, du coup, le bed mesh, enfin du coup, ça aurait pu être nickel, sauf que le bed mesh sur cette K1 n'est pas terrible, mais ce n'est pas que cette machine-là, et si tu regardes des vidéos sur les K1, tu verras que les gens, eh bien, ils sont embêtés, le plateau d'origine est pas bien calé. On va essayer de remédier à ça, et on verra ce que ça donne. Voilà, donc qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est, malgré tout, une très très bonne machine, en regard du prix à laquelle on peut la trouver. Je vais te mettre en description un code de réduction qui va pouvoir te faire avoir cette machine pour 399 euros. Donc, au regard de ce prix-là et de ce que cette machine est capable de faire, c'est très honorable, et le fait de pouvoir la trouver à moins de 400 euros, à 400 euros, comparé à une K1C qui est toute récente, eh bien, c'est encore un investissement intéressant. Qu'est-ce qu'on a en impression, enfin, en imprimante 3D aujourd'hui pour 400 balles en Core XY, sans même parler de la vitesse d'impression, parce que pour bien faire, il faut calmer un petit peu le jeu là-dessus pour avoir des impressions de qualité. Même si là, j'étais tout imprimé, quasiment plein pot, si tu ne veux pas que toute la baratte tremble avec une machine comme ça, il faut, en tout cas selon moi, et c'est ce que je fais maintenant, réduire les accélérations, réduire les vitesses d'impression, etc., etc., pour avoir quelque chose qui va bien. Et, je suis parti dans autre chose, mais oui, au regard du prix, ça reste une machine en Core XY, rapide, qui fonctionne globalement plutôt bien, à voir dans le temps, même si là, j'ai imprimé pas mal de PLA, mine de rien, et là, je dois relancer une impression d'Aza. Je n'ai jamais eu vraiment de raté, je n'ai pas eu de pièce qui se décolle. Hier, j'ai réimprimé en catastrophe une pièce sur cette machine qui se décollait sur l'Under 3. En fait, elle tenait juste par, même là, elle a commencé à se décoller, elle tenait juste sur un petit coin, je ne voulais pas mettre de support, etc. Et, ça s'est terminé bien, le plateau a une excellente accroche. J'avais un petit peu peur de ce plateau list, mais en réalité, je le préfère, je le préfère au texturé de l'Under 3. Voilà, très très bonne machine, vous retrouverez tous les liens en description. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me partager ton avis en commentaire, ton utilisation des questions, etc. Je pourrais te répondre, potentiellement, en tout cas, je lirai tes commentaires et j'essaierai d'y répondre, enfin, tes questions et j'essaierai d'y répondre. Moi, je te laisse là-dessus. N'hésite pas à mettre le petit pouce qui va bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada